Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première chose, que tout le monde se porte bien. Le confinement va vous tenir le choc, vous arrivez à vous occuper surtout. Ce n'est pas forcément simple. Je vous avais préparé la recette des macarons d'Amiens il y a un petit moment déjà, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour la terminer, là vu que j'ai le temps. Je voulais vous en faire d'autres, mais je n'ai plus de support pour mon téléphone, donc ça va être un peu compliqué. Donc en attendant, voilà une petite recette de petits gâteaux qu'on ne connaît pas forcément. Et franchement, pour se faire un petit thé ou un petit café gourmand, c'est vraiment top. Donc voilà. Si vous voulez tester la recette, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, bonne journée tout le monde et portez-vous bien sûr ! Pour faire les macarons d'Amiens, il va vous falloir 200 g de sucre, 250 g de poudre d'amande, 2 blancs d'œufs, 1 cuillère à soupe de gelée de coin ou d'abricot, 1 cuillère à soupe de miel et 1 cuillère à café de vanille liquide. Donc dans un plat, vous commencez par mettre la poudre d'amande, vous la mélangez au sucre, ensuite on ajoute la vanille, on continue avec la gelée, ensuite les 2 blancs d'œufs, et on termine avec le miel. On mélange le tout jusqu'à avoir une pâte bien homogène, et on la replie sur elle-même pour former une boule. Ensuite, vous filmez votre pâte et vous la laissez reposer 3 heures au réfrigérateur. Façonnez des petits macarons après, donc il faut qu'ils fassent à peu près 2 cm d'épaisseur. Personnellement, je fais une boule et je l'aplatis un peu, plutôt que de faire un long rouleau et de le couper, je trouve que c'est plus simple vu l'aspect de la pâte. Et après, on enfourne 20 minutes à 180 degrés.